bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième partie de depuis le bureau donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'utilise comme type d'amorce pour mes pêches au feeder donc on va ça va se décomposer en trois parties donc en première partie les amorces dites naturelles donc à base de céréales biscuits et chapelure en deuxième temps les amorces à base de farine de poisson les amorces fishmills et donc en troisième point tout ce que j'utilise en termes d'additifs et colorants donc dans la première partie on va parler des amorces dites naturelles donc les amorces naturelles c'est les amorces à base de chapelure biscuits et maïs donc dans la gamme sony bites il y a beaucoup d'amorces et donc celle que j'ai sélectionné donc c'est super feeder donc la super feeder originale qui existe aussi en version dark donc on a une amorce claire une amorce foncée ça permet de s'adapter selon la couleur de l'eau et la nature du fond donc les amorces super feeder c'est des amorces qui n'ont pas vraiment une des particules très fines c'est assez grossier ça sort très rapidement du feeder donc ça a privilégier pour les pêches en deux mètres d'eau maximum donc c'est l'amorce que je vais privilégier dans tous les endroits peu profond et peu sujet au courant et ensuite j'utilise les amorces de la gamme so natural et donc ma base dans les amorces natural que ça soit même aussi pour mes pêches à la canne c'est la so natural river donc faut pas être effrayé par le nom river qui veut dire rivière c'est juste que c'est un mélange un peu plus collant et avec un peu plus de particules de maïs un peu plus nourrissant donc ça c'est ma base pour toutes mes pêches et selon ce que j'ai comme type de pêche à rencontrer je la mélange avec d'autres amorces donc si je suis amené à pêcher plus des petits poissons et je veux une amorce un peu plus active donc je vais utiliser avec mélanger avec de la black roach et pour mes pêches préférées qui sont les pêches de plaquettes et de brème donc j'utilise un mélange à 50% de river et de brème donc la brim c'est une amorce qui est beaucoup plus clair comme vous pouvez le voir et elle a beaucoup de particules de maïs dedans clutaine de maïs et de la tiger nut broyé donc c'est que des produits qui sont appréciés par les brèmes et les plaquettes et là vous pouvez pas le sentir mais elle a vraiment une super odeur pour une amorce à brème autre chose à savoir c'est que les brim et les river elles existent aussi en version black donc ça permet de s'adapter selon la couleur du fond également donc c'est désormais s'il faut pas hésiter à utiliser elles sont vraiment parfaites pour toutes vos pêches au feeder et selon comment vous allez les mouiller elles vont rester plus ou moins longtemps dans la dans votre cage donc maintenant on va passer aux amorces dites fish milk donc les amorces à base de farine de poisson et de pelée broyée donc ça c'est des amorces que j'utilise de plus en plus parce qu'il ya de plus en plus de plans d'eau en france où ça répond dessus donc ce qu'il faut privilégier comme type de plans d'eau et de rivières pour utiliser ces types d'amorces c'est vraiment les endroits où il ya une grosse fréquentation des carpistes donc on sait qu'il ya des grosses quantités de pelées et de bouillettes donc qui sont des basses carnées qui tombent dans l'eau et je peux vous dire que même les plus gros gardons ils assimilent ça à de la nourriture et ils sont très confiants à se nourrir dessus donc pour faire simple j'utilise vraiment une seule base pour toutes mes amorces à base de fish milk donc c'est la f1 donc qui est décliné en trois versions de couleurs donc l'original couleur crème la green couleur verte et la dark qui est noir donc la f1 originale pourquoi parce que c'est l'amorce la moins riche en farine de poisson et la plus sucrée donc c'est quelque chose qui s'adapte vraiment aux eaux françaises donc la f1 originale il faut savoir que c'est un mélange qui est fin et très léger donc il réalise un petit nuage blanc qui est très apprécié des brèmes des plaquettes des choses comme ça mais l'utiliser seul ça c'est dangereux dans les plans d'eau de plus de deux mètres et là où il ya du courant donc c'est pourquoi je l'utilise toujours mélanger avec une autre amorce et donc l'autre amorce que j'utilise avec c'est les amorces de la gamme pro donc comme je vous ai dit la f1 existe en version dark green et original et donc selon le type d'endroit où je pêche la couleur de l'eau j'ai utilisé différentes couleurs d'amorce comme je fais avec des amorces naturelles donc c'est assez simple quand je veux une amorce de couleur crème je mélange la f1 originale avec la thatcher originale quand je veux une amorce verte j'utilise la pro green avec la f1 green et quand je veux une amorce foncée j'utilise la pro dark fish mille avec la f1 dark alors dans quelle proportion je les utilise donc déjà c'est très simple j'utilise une boîte de 0,75 litres pour faire mes mesures et en général dans la plupart des cas j'utilise deux tiers de f1 et un tiers d'amorce pro mais donc ça me donne quelque chose qui est assez sucré mais riche en farine de poisson et si je voudrais quelque chose qui est beaucoup plus riche en farine de poisson j'utiliserai deux tiers d'amorce pro pour un tiers de f1 donc c'est pourquoi j'utilise une boîte ça permet de me rappeler ce que je fais et donc pour mouiller c'est très très simple pour trois boîtes d'amorce j'utilise une boîte d'eau un coup de batteur un coup de tamis et l'amorce elle est prête et elle a une consistance parfaite pour être placée dans un feed donc voilà pour les amours à base de farine de poisson j'ai décidé de rester assez simple dans mes choix et ça m'a plutôt porté ses fruits ça va faire bientôt deux saisons que j'utilise ces amorces et j'attends vraiment la fin du confinement pour retourner pêcher et les mettre en oeuvre et donc dernière amorce à base de fish milk que j'utilise donc c'est la pro super sweet donc super suite donc suite ça veut dire sucré en anglais et donc il faut savoir que cette amorce là elle est elle possède le double de sucre que l'amorce f1 donc on a quelque chose qui est vraiment très très sucré avec une petite proportion de farine de poisson et j'ai pu l'essayer une fois cette année et ça a été un véritable carton de brème et j'étais presque le seul à avoir des touches de brème j'essaierai de la remettre en pratique dans l'année mais c'est vraiment une amorce qui a une texture onctueuse et qui est vraiment agréable à mettre dans le feeder et les brèmes et les plaquettes elles avaient vraiment l'air d'aimer ça donc à essayer très prochainement donc maintenant on va passer aux additifs au liquide que je rajoute dans mes amorces donc le premier que je vais vous présenter j'ai pas eu encore l'occasion de pouvoir jouer avec au bord de l'eau mais les copains en angleterre ils les ont utilisés pour les tester et donc ça me fait pas peur parce que c'est quelque chose que j'utilise depuis de nombreuses années dans les amorces à brème j'aime bien rajouter des chapeurs jaunes ou rouge fluo ou du paston chino donc là c'est la petite solution à ça offerte par sony bait donc les fluoro rox donc c'est un mélange de particules de couleur jaune orange et rose et aromatisé aux parfums et fin donc ça c'est quelque chose que je vais rajouter dans mes amorces pour donner un peu d'attractivité visuelle à l'ensemble et je sais que les brèmes et les plaquettes c'est quelque chose qu'ils aiment bien et même les gros garnons donc voilà le premier type d'additifs que j'utilise ensuite quelque chose avec lequel que j'utilise depuis que c'est sorti les bait booster donc surtout dans les parfums banoffee et washout donc banoffee donc c'est un mélange banane toffee donc c'est un le parfum d'un pudding anglais donc ça une grosse odeur de banane et toffee donc c'est assez sympa ça j'ai pas mal joué avec donc c'est surtout pour donner un peu plus de collant à mon amorce et de lourdeur donc et aussi c'est très très sucré donc c'est un ajout de sucre dans l'amorce donc c'est toujours apprécié des poissons le sucre et surtout des plaquettes et des brèmes les poissons je préfère pêcher au feeder donc le banoffee et donc le washout donc faut pas vous ayez peur c'est des liquides de couleurs mais vont pas teinter beaucoup aux amorces ça va vraiment leur apporter un coup de fouet un gros coup de sucre et donc le washout ça c'est un mélange pêche sirop d'érable donc c'est assez sympa c'est une odeur assez particulière mais j'ai des bons résultats dessus sur les grosses brèmes et l'étanche et un qui me presse d'essayer donc c'est le nouveau fluoro donc qui est le parfum f1 donc pour donner encore plus de goût et fin à mes amorces fishmills ça c'est quelque chose que je vais utiliser dès la reprise et donc après on va parler des additifs mais qui sont plus pour donner des aspects des couleurs et des traces donc les premiers donc c'est les haze donc ça j'ai pu utiliser juste avant la fin du confinement donc j'avais utilisé celui ci le haze washout avec un grand succès dans une eau très mâchée donc c'est orange et ça crée un petit nuage orange et ça avait bien marché sur les plaquettes on sentait vraiment que je jetais mon feeder le nuage se diffusait et les poissons ça les attirait vraiment vers mon feeder donc ça c'est un produit que j'aime bien donc on peut l'utiliser pour teinter des pelés etc comme on l'a présenté dans une vidéo sony baits avec damien et aussi le mettre à l'intérieur d'une cage feeder enfermé entre deux bouchons d'amorce jeter ça va créer un nuage ou aussi après on peut mettre sur un méthode feeder donc j'ai sélectionné trois couleurs donc orange washout donc qui correspond à celui ci le jaune banoffee et là on a un rose rouge fluoro donc f1 donc ça reste toujours sucré bon pour toutes mes pêches de brems plaquettes on sait que c'est des poissons qui aiment bien les choses un peu sucrées donc ça vient bien se marier avec mes mélanges d'amorce et la dernière chose que j'utilise donc c'est les lavarox donc c'est des petits granulés mais ceux-là ils tracent donc c'est des particules sèches qu'on peut rajouter à son amorce et quand on va les immerger dans l'eau ça va créer un nuage et ça il ya quelques années on avait pas mal marché avec ça en pêchant dans l'oise à compienne en faisant des bouchons avec du lavarox rouge à l'intérieur d'un feeder et on sentait que quand c'est arrivé au fond de l'eau ça faisait un petit nuage et ça mettait les poissons en confiance et on avait des touches plus rapides donc ça c'est une autre façon de créer un nuage dans le fond ça va vraiment arriver à se diffuser une fois que c'est dans le fond ça va créer une trace de votre feeder jusqu'à la surface de l'eau donc voilà pour ce que j'utilise en termes d'amorce naturelle amorce huchemille et additifs et autres liquides donc j'espère que la prochaine vidéo elle se fera bien au bord de l'eau donc n'hésitez pas à commenter mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo vous abonner à la chaîne youtube si vous ne s'est pas déjà fait et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo